Une vidéo rare et même inédite réalisée au stade Alassane Ouattara fait le tour du monde. Cette vidéo trouve sa justification dans la vive émotion. On voit certaines personnalités ivoiriennes danser. En ce moment précis, elles manifestent leur joie, juste après la qualification des éléphants en finale de la Cannes 2023. Après cette ambiance, la présidente d'honneur du comité de soutien aux éléphants, Kandia Kamara, est fière. Fière des éléphants, fière du peuple ivoirien et fière de son président Alassane Ouattara. Voir ces jeunes gens, les éléphants de Côte d'Ivoire, nous honorer de cette façon, avec cette belle prestation. Ils ont été formidables, ils ont été extraordinaires. On a senti une équipe. Au-delà des rencontres footballistiques, notre pays a répondu à toutes les exigences infrastructurelles, selon la présidente du Sénat, qui envisage déjà que la Côte d'Ivoire puisse organiser à coup terme la Coupe du Monde. Que ce soit à Boaké, à Korogo ou à Saint-Pedro, ce sont au moins 40 villas qui ont été construites et mises à la disposition des équipes. Avec un standard très élevé, 4 ou 5 étoiles. Et c'est dans ces villas-là que les sportifs ont résidé. Nous étions avec le ministre des Sports du Kenya. Quand il a vu le monde, il a dit « We have a lot to do ». Ça veut dire qu'on a beaucoup à faire pour essayer d'atteindre le niveau atteint par la Côte d'Ivoire en termes d'organisation. Et cela grâce au leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara. Il y a des spécialistes du monde du football qui m'ont dit « La Côte d'Ivoire peut aujourd'hui organiser une Coupe du Monde. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour cela ». Un appel de Kandia Kamara aux supporters ivoiriens. Quels que soient les résultats, que chacun puisse contenir sa joie ou sa désolation. Qu'on ait un esprit fair-play, surtout qu'on ait de la contenance, qu'on évite des actes qui pourront endeuiller ou attrister des familles. Ce n'est pas ça l'objectif de la Cannes. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire sur l'adversaire. En tout cas, c'est ce que souhaitent tous les supporters ivoiriens pour cette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada